Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour vivre un événement exceptionnel, les temps forts d'un événement exceptionnel, la 40e édition de l'Enduropal du Touquet. On est avec Benoît Sébert, un personnage bien connu du monde de la moto au nord de Paris, organisateur de l'Indoor Motor Show. Il a participé à 19 éditions de l'épreuve de quad ici au Touquet. C'est aussi l'un des promoteurs du championnat de France des sables, le Sable Dragons. Bonjour Benoît Sébert. Bonjour Guillaume, merci à vous de me recevoir. Effectivement, j'ai déjà participé à de nombreux quaduros, je suis en route vers le 20e. C'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver ici au Touquet tous les ans. Donc depuis 1997, la course de quad existe et je suis sur la grille de départ depuis 1997 et je les ai tous finis. Voilà et on va vivre donc ensemble avec vous, Benoît Sébert, cette 40e édition. On voit à l'image que les pilotes sont en convoi dans les rues du Touquet. Ils viennent de quitter la rue Saint-Jean et puis ils arrivent doucement mais sûrement au niveau de la ligne d'arrivée. Alors pour les non-initiais, on peut quand même expliquer qu'il y a parmi ces quelques mille pilotes, beaucoup d'amateurs bien sûr, mais aussi une cinquantaine, une soixantaine de pilotes professionnels qui seront les mieux placées au niveau de la ligne de départ. Une ligne de départ que le convoi est en train de rejoindre. On les voit, ce sont tous les pilotes avec un dossard jaune qui sont les pilotes qui jouent la gagne et qui vont se placer au mieux sur la grille de départ. Alors oui, petite précision pour revenir sur le convoi. Le convoi cette année est repassé dans la rue Saint-Jean pour fêter les 40 ans. Il n'y passait plus et de nouveau, les pilotes repassent dans la rue Saint-Jean. C'est vraiment un moment exaltant quand on est pilote. Et c'est déjà la course qui est commencée, puisque la position dans le convoi est importante pour ensuite, comme vous le disiez, arriver sur la grille de départ et pouvoir choisir sa place. Voilà, c'est déjà la bagarre puisqu'on le voit, même les pilotes amateurs essaient de se frayer un chemin. Ça joue des coudes, comme on peut dire. On essaie vraiment d'aller prendre la meilleure place possible. Alors un petit mot peut-être sur la météo. Benoît Sébert, une météo qui a toujours son importance ici au Touquet. Il y a énormément de vent aujourd'hui. Il y a eu un petit peu de pluie ce matin, mais beaucoup de vent aujourd'hui. En quoi la météo, justement, est-elle importante, Benoît Sébert ? Alors les courses de sable ont cette particularité, c'est que l'on joue avec la météo, on joue avec les phénomènes marins. On a connu sur les autres épreuves aussi des problèmes de météo. Le vent a une incidence, comme vous le savez, sur la marée. La marée a eu beaucoup de mal à redescendre ce midi. Donc ce qui crée quelques traces d'eau que les pilotes vont devoir maîtriser pour essayer d'être sur un sable le plus dur possible, pour prendre le plus de vitesse possible. Et bien sûr, là, je parle pour la ligne droite. Voilà, alors ça y est, ils sont en train, doucement mais sûrement, de se positionner. Ils sont un bon millier. Ils sont, je crois, 1070. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. On voit que les meilleurs sont déjà positionnés au niveau de la grille de départ. Et on va vous présenter rapidement les favoris de cette 40e édition. Alors bien sûr, d'abord, Adrien Van Beveren, le tenant du titre. Un pilote technique et prudent, régulier. Il est actuellement le leader du championnat de France des courses sur sable. C'est un pilote avec lequel il va forcément falloir compter aujourd'hui. C'est un petit peu le favori. Camille Chapelière, pilote de l'écurie de David Hauquier, pilote Yamaha aussi. Camille a préparé cet enduro avec beaucoup de rigueur. Il a toute une équipe autour de lui prête pour cet enduro. Il est venu pour le podium, voire pour Titi un petit peu, Adrien Van Beveren. Xavier Bog, pilote Kawasaki, beaucoup moins connu sur les courses de sable. Il s'est essayé à Osgore. Il est venu aussi au Touquet pour bien figurer, un pilote Bud Racing. On le voit ici à l'image sur les autres courses. Bien sûr, Jean-Claude Mousset. Jean-Claude Mousset, 4 fois vainqueur. Il a l'expérience pour lui, ce qui est primordial dans une course de 3 heures. 4 fois vainqueur au Touquet. Il a 43 ans, mais il faudra encore et toujours compter avec lui. D'autant qu'il a une préparation physique toujours au top. Antoine Méo, multiple champion du monde d'enduro. L'année dernière, Antoine est venu au Touquet. Il a, on va dire, failli gagner. Il a fait quelques erreurs de ravitaillement cette année. Il est prêt avec sa moto KTM pour aussi bien figurer. Il ne sera pas loin du podium si tout va bien. Alors Steve Ramon, moi j'ai envie de dire que c'est un petit peu le talent à l'état pur. Champion du monde de MX1 en 2007. Il a été gravement blessé en 2012, mais il n'a rien perdu de sa superbe. Pour preuve, il était victorieux au Beach Cross de Berck et 3e à Laune-Plage lors de la Ronde des Sables. Arnaud Demester, doit-on le présenter ? Arnaud, la légende de l'enduro qui roulait avant Suriyama et maintenant qui fait partie de la team Sherco. Et ça y est, on revient sur la course, on revient sur tous ces pilotes qui sont en train de se positionner. Le départ va être donné dans quelques instants. Un départ toujours très très impressionnant, surtout vu d'hélicoptère, comme vous pouvez le constater. Alors il y a un véritable enjeu, déjà c'est de ne pas caler, c'est de bien prendre le bon départ, le bon sillon. On voit d'ailleurs, et on le voit à l'image, on voit pas mal de pilotes qui préparent une petite rigole pour planter un petit peu leur roue avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors effectivement, on voit que les favoris se sont mis plus vers le milieu de la grille, avec les dossards jaunes et les têtes de liste. Effectivement, les pilotes préparent pour que tout de suite la première trace soit la bonne et éviter que la moto commence à guidonner un petit peu pour qu'ils puissent prendre tout de suite la trace rapide et se positionner devant et qui est déjà le précurseur pour la fin de la course. Donc là, on commence à avoir le palpitant qui galope un peu, il y a un petit peu de stress. Le départ, on le sait, on ne peut pas gagner le touquet sur un départ, mais on peut le perdre. Et puis les amateurs ont surtout envie de ne pas chuter, de démarrer sereinement, de bien se placer. On voit alors en première ligne, forcément, c'est les plus petits dossards. Donc dès que vous verrez à l'image un petit dossard, c'est qu'il s'agit d'un favori ou en tout cas d'un pilote professionnel ou semi-professionnel. Et un petit mot sur le parcours, Benoît. Alors ici, nous avons une superbe infographie qui nous permet de découvrir le parcours. Donc avec cette courte ligne droite de départ, un départ qui a été inversé il y a quelques années, pour ensuite rentrer dans quelques S pour revenir rapidement sur la ligne d'arrivée que vous voyez passer ici sur l'infographie. Ensuite, une double piste avant la fosse qui est devant le bus de la Fédération française de moto. Nous passons à côté des stands blancs des 40 meilleurs pilotes qui ravitaillent sur le touquet. Les autres pilotes ravitailleront sur cette aile-là. Ensuite, un petit passage le long de la digue du touquet avec des espèces de ce qu'on appelle des siphons, ce qu'on voit ici juste, jusqu'à cette aile-là, avec un all-shot tout au bout à cette aile-là et avec un retour sur la plage découpé en trois parties, en trois morceaux de ligne droite, entrecoupés de quelques buts pour essayer de couper un petit peu la vitesse de cette ligne droite. Alors on vient de le voir à l'image, preuve qu'il y a du vent au touquet, ça moutonne en mer. Et du coup, le vent va s'inviter sur cette course. Pourquoi c'est important le vent ? Parce que, tout simplement, lorsque les pilotes sautent, ils peuvent être pris dans des petites rafales, dans des petites bourrasques et ça peut gêner leur réception. Donc c'est important. Alors là, la concentration est à son paroxysme. Vous voyez que les pilotes d'Aussard jaune ont la tête rivée vers le directeur de course qui va donner les instructions de course. La procédure de départ va être enclenchée. Un panneau une minute est affiché. Ensuite, un panneau 15 secondes. Et dans ces 15 secondes, l'élastique tendu devant eux. On voit le directeur de course adjoint qui détend l'élastique. C'est parti. Voilà, c'est parti pour les quelques mille pilotes qui vont permettre à l'enduropal du Touquet-Pas-de-Calais de souffler ces 40 bougies. Alors, c'est vraiment important de voir qui va passer le premier virage en tête, qui va pouvoir, j'ai envie de dire, passer sur une piste vierge de tout passage. J'ai l'impression que ce sont deux Yamaha qui sont devant. C'est bien ça. Deux pilotes Yamaha, donc Jean-Claude Mousset et Adrien Van Beuveren. Et j'ai l'impression que c'est Adrien qui passe ce premier virage. Jean-Claude Mousset à l'intérieur et Adrien à l'extérieur. Et après, il y a du monde. Ça y est, ça bagarre. On est entré dans le vif du sujet. J'aperçois une chute sur la gauche, en bout de ligne droite. Et aussi là sur la droite, le long du retour, il y a eu une chute. Apparemment sans gravité, les pilotes sur la droite là se relèvent rapidement. Je suis un tout petit peu plus inquiet pour le pilote qui est au centre, qui n'a pas l'air de bouger. Ça y est, alors les premiers, c'est déjà la bagarre. Je crois qu'il y a Damon Mertens qui est dans les trois. Oui, Adrien est deuxième pour l'instant. Alors Adrien va gérer sa course. Il n'a pas du tout la prétention d'être en tête tout de suite. Alors s'il peut y être, bien sûr, il y sera. Mais il va gérer sa course sur les trois heures. C'est très, très important. Et puis on le sait, il est fin technicien, mais aussi très prudent. Une chute à l'avant. Alors je pense que c'est un pilote Yamaha, mais alors je ne sais pas encore vous dire lequel est tombé. Alors Adrien est passé. Mertens est aussi derrière. Peut-être Jean-Claude Mousset. Voilà, premier passage sous la ligne d'arrivée, qui n'est pas un tour réel, mais un premier passage sous la ligne. C'est Adrien Van Beveren qui est passé devant. Adrien est lancé dans sa course pour essayer de conserver sa couronne. Je rappelle qu'il avait emporté. Et Adrien Van Beveren vient de se faire passer par le dossard numéro 27. C'est Yentel Martens. Un petit mot peut-être justement sur ce Yentel Martens. C'est un jeune. Il y a Yentel Martens et Damon Martens, qui ne sont pas frères, qui sont pilotes belges et qui ont déjà eu quelques résultats sur le championnat cette année. Donc Adrien est encadré par ces deux pilotes pour l'instant. Alors je ne vois plus Jean-Claude Mousset dans les 5-6 premiers, alors que Jean-Claude Mousset était passé quasiment en tête au premier virage. C'est peut-être lui qui a chuté tout à l'heure. Et toujours Yentel Martens qui est en tête. Et ça chute déjà derrière. Regardez, c'est difficile. Alors les cliquets, c'est beaucoup d'expérience. Je peux vous parler en connaissance de cause. Ah bah oui, 19 éditions. Ce n'est pas forcément les gros gaz tout de suite. C'est prendre du recul, peut-être attendre quand il y a un bouchon. Éviter de tirer sur l'embrayage parce que l'embrayage est fragile sur une course comme ça. Et quand on n'a plus d'embrayage, on ne va plus très loin. On retrouve les leaders avec Jentel Martens. Juste derrière lui, c'est Adrien Van Beveren sur Yamaha. Alors vous voyez les pilotes amateurs que l'on appelle aussi au Touquet historiquement les poireaux. Ce n'est pas du tout un terme péjoratif. Il y en a qui s'en vendent d'ailleurs d'être poireaux au Touquet. Bon, il s'est relevé. C'est sans gravité. Voilà. Et là, toute la difficulté, en effet, c'est de se frayer un chemin, d'éviter les chutes qui surviennent devant soi. Alors vous voyez là, les pilotes sont entrés dans les siphons. C'est une espèce de partie technique du circuit avec une entrée et une sortie très proche. Et on revoit la chute. Ah oui, ça doit être Jean-Claude Mousset. Qui a chuté assez lourdement. Chuté lourdement. Alors il y a un petit problème à la pelle. Peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure, problème d'une bourrasque de vent aussi. Fort exposé, comme ça, en bord de plage. Et on dirait qu'il y a un petit trou qui est fait. Allez, Martin, ça semble-t-il, pris une quarantaine de mètres d'avance sur Adria Van Beveren qui ne va pas s'affoler. On n'en est qu'au tout début de la course qui, rappelons-le, dure 3 heures. 3 heures, c'est long. Il faut ménager l'homme, mais aussi ménager la machine. Et vous allez voir, Guillaume, les leaders vont très, très vite revenir sur les pilotes que l'on va appeler maintenant attardés. qui vont créer des bouchons. Donc là aussi, techniquement, tactiquement, ça va être important de voir comment les leaders vont pouvoir se situer. Voilà, là, il se dirige vers Stella. Alors allez, on est dans le début de cette 40e édition. On va vous demander de vous laisser aller à un petit pronostic. Benoît Sébert, vous qui connaissez très bien le monde de la moto, qui est un l'un des promoteurs du championnat de France des courseurs sur sable, qu'on appelle le Sable Dragon. C'est ça, je ne me trompe pas ? C'est le titre officiel. C'est Championnat de France des Sables Dragon. D'accord. Alors pourquoi Dragon ? Puisque Dragon est une société partenaire. Elle a pris le naming du championnat. C'est un partenaire fidèle qui nous suit depuis de nombreuses années. Et l'apothèse de ce championnat se déroule là au Touquet avec la finale. On a vécu déjà quatre épreuves. Alors effectivement, je suis promoteur cette année avec Denis Guérin. On s'est associés tous les deux sur la promotion de ce championnat. Bon, alors si je devais vous donner des favoris, effectivement, Adrien Van Boevereen viendra en tête de liste. Steve Ramon, je pense qu'il est très fort. Il est bien affûté. Il voulait être d'emblée dans les premiers sur la course. Et Antoine Méo. Antoine Méo, on ne l'a pas encore vu pour l'instant, mais bon, c'est un pilote d'enduro. Il ménage sa monture. Et je pense qu'il, comme je vous disais tout à l'heure, si tout va bien, si la KTM tourne comme il le souhaite, pourra aussi prétendre au titre. Oui, Antoine Méo, deux fois champion du monde d'enduro et qui a été cinquième en 2013 et deuxième en 2014. Il vise forcément aujourd'hui la première place. Et puis, on n'en a pas encore parlé beaucoup, mais Arnaud Demester qui court aujourd'hui. La légende, sept fois vainqueur ici au Touquet, Arnaud Demester qui court sur une moto Cherco, une marque française. C'est assez rare pour être souligné. Oui, c'est une jeune marque dans le domaine du sable. Cherco sont venus avec des intentions cette année. Ils ont pris aussi le bon poulain qui est Arnaud Demester. Et alors, à l'image, on le voit, il y a comme un bouchon qui s'est créé. On appelle ça aussi dans le jargon un goulet. Alors, toute la difficulté pour les favoris, ça va être de s'extirper de ces bouchons parce que forcément, à un moment ou à un autre, les favoris vont revenir sur les attardés et vont devoir se frayer un chemin parmi ces pilotes qui seront un petit peu bloqués dans les bouchons. Alors, toujours, Yann Thelmertens en tête. J'ai aperçu rapidement, il y a quelques instants, Adrien Van Beveren qui semble être toujours en seconde position. Alors, a priori, il y aurait deux bouchons juste avant la ligne d'arrivée ici et au niveau de l'arche Red Bull. Voilà, c'est dur. C'est dur. C'est dur pour les attardés. Ce sera dur aussi pour les favoris de se frayer un chemin. C'est là aussi et c'est d'ailleurs là tout son attrait. C'est là aussi que la course peut se jouer sur la piste, bien sûr, mais aussi dans les stands et puis dans le dépassement des attardés au milieu des bouchons. Oui, les stands aussi. On y reviendra tout à l'heure au moment des ravitaillements, mais c'est un moment important. Alors, Yann Thelmertens n'est toujours pas à cette aile-là. Tout au bout, ça y est, il a fait l'all shot. Voilà, il vire direction Le Touquet sur la plage. Il va prendre ses portions de plage plane où le sable est dur où, quand le pilote est lancé sur sa moto, ils peuvent atteindre 160 à 165 km heure. Et alors, un petit peu décroché, mais enfin décroché est un bien grand mot, à 50-60 mètres derrière, eh bien, il y a un trio et dans ce trio se trouve Adrien Van Beveren et également un autre Mertens, Damon Mertens, qui est un coureur très jeune. je crois qu'il a à peine 19 ans mais qui ne manque pas de talent. Oui, il a déjà remporté l'enduro junior il y a quelques années et là, il prétend suivre les meilleurs. Alors voilà, les favoris reviennent dans le bouchon, juste au niveau de la fosse, de la double piste. Ah, Mertens est tombé. donc Adrien est repassé en tête. Adrien va devoir... On le voit à l'image là, dossard numéro 1, Adrien Van Beveren, le tenant du titre qui prend son temps avant de choisir sa trajectoire pour se frayer le meilleur chemin possible. Alors regardez, Camille Chapelier en haut de l'image sur le côté, il réfléchit aussi. Derrière les rues balises, c'est bien vu ça. Au centre, au centre, c'est... Les deux Mertens, ça se suivit. C'est les deux Mertens, Yentel et Damon. Alors, oh, Adrien, regardez, il est tanké, on appelle ça comme ça, il est dans le sable, sa moto est enfoncée dans le sable, très intelligemment, il est descendu de la moto, il va remonter dessus, passer sur le côté, voilà. On voit aussi Steve Ramon, Steve Ramon en jaune avec sa Suzuki qui était juste derrière Mertens. Oh là là, quelle bagarre, les favoris sont là. J'ai aperçu derrière Richard Fura sur sa Kawasaki. Alors ? Alors apparemment, la bonne option serait de passer sur la droite de ce bouchon, juste derrière la rue Balise. Alors, ils sont sortis un petit peu de la piste mais on peut estimer que la direction de course sera tolérante sur ce bouchon. C'est le retour du goulet au Touquet. Il n'existait plus depuis que les dunes sont disparues du circuit et là, oh là. Oh là là, on a failli. Oui. Ça va, il a réussi à éviter au dernier moment un attardé qui se remettait dans le sens de la marche. Alors, les attardés peuvent devenir de vraies chicanes mobiles. c'est ce qui est difficile parfois quand on arrive derrière un attardé. Pour le dépasser, on ne sait pas vraiment quelle trajectoire il va prendre et ça peut être un réel danger. Alors, il me semble que c'est Yantel Martin ce qui est devant. Oui, c'est ça, toujours. Adrien Van Beveren a dû être légèrement décroché du fait d'avoir été tanké dans le passage de ce premier petit goulet. Et comme vous le disiez très justement tout à l'heure, eh bien, les favoris ont déjà pris un tour aux pilotes les moins chevronnés, les pilotes amateurs qui n'auront pour objectif que de boucler cet Enduropal. À l'image, on a le Dossard 12, c'est Damon Martens, l'autre Martens qui a, semble-t-il, bien passé aussi le bouchon. Je peux même vous dire que les pilotes ne regrettent même pas d'être là. Dans cette galère, on peut se dire quelle galère. Ah, Jean-Claude Mousset. On retrouve Jean-Claude Mousset. Jean-Claude. Donc, il a réussi à se relever de sa chute et bon, il passe à l'instant le boulet. Un petit peu plus tardivement. Et je me demande si on n'a pas aperçu Julien Tournescy il y a quelques instants derrière Damon Martens. Richard Furet ici à l'image. Dossard 7. Très bon pilote l'année dernière qui a eu une assez belle chute. Et qui porte les espoirs Kawasaki. Alors, c'est Marc De Rover à l'image en rouge. Pilote Honda. Oh là là, aussi une chute. Une chute encore. Alors, vous avez raison. C'est Marc De Rover, un redoutable pilote hollandais mais qui manque un petit peu de repère et d'expérience sur l'enduropal du Touquet. Bon, il se relève. Ça sera sans gravité sur son physique. Il a planté la roue avant. On dirait que c'est la roue arrière qui a décollé. Il venait de redépasser Mertens. C'est incroyable. Il y a un sacré bouchon. Il y a bien 60-70 pilotes qui sont pris à voir davantage. Beaucoup plus, oui. Alors, les pilotes vont commencer à passer sur le côté. Alors, on voit, on peut saluer par la même occasion les commissaires avec leur dossard jaune fluo qui aide les pilotes. C'est des personnes qui sont indispensables sur un événement comme celui-là, les commissaires. On peut leur tirer le chapeau passer le week-end comme ça contre vents et marées. Alors là, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent les favoris sur le circuit ? Là, c'est Adrien. Adrien qui doit être en phase de gestion de course. Deuxième position derrière Mertens. Il a l'air toujours d'être entouré d'Emmertens. Il y en a un devant et un derrière, apparemment. Oui, c'est bien ça. À moins qu'il ne soit repassé devant. Alors, Steve Ramon ne doit pas être très loin. On l'avait vu sur le passage du bouchon sous la Shred Bull. Steve ne doit pas être très loin. Donc, attention quand même, Adrien, d'être vigilant à la présence de Steve Ramon. Oui, qui l'a montré il y a quelques mois en s'imposant lors du beach cross de Berck-sur-Mer et en finissant sur le podium de la Ronde des Sables à l'Aune-Plage. Steve Ramon est un client malgré sa très très lourde chute en 2012. Alors, Guillaume, je vous confirme qu'en plus du bouchon, il y a un petit problème avec la Shred Bull. Ah oui, en effet. Les pilotes sont passés sur le côté, on le voit à droite. Peut-être eu un petit souci technique. Alors là, ça va compliquer la tâche de la direction de course. Et on revient sur Adrien Van Beveren en ligne droite. quelle vitesse on atteint Benoît Sébert quand on est comme ça sur la ligne droite si le sable est bien dur ? Le sable est bien dur. On peut atteindre facilement en moto 160 km heure en quoi d'un tout petit peu moins rapide. Mais c'est là qu'il faut rester concentré. C'est un moment effectivement de relâche peut-être musculaire. Mais en termes de concentration sur la ligne droite, il faut rester très très concentré et très vigilant à d'éventuels trous sur la plage qui peuvent faire guillonner la moto et mettre le pilote très rapidement à terre. D'où l'importance de la préparation physique notamment en termes de gainage pour réussir à tenir la moto. A ces vitesses-là vous le voyez la roue arrière bouge beaucoup, tremble et donc le pilote doit vraiment tenir sa monture. Ce sont des athlètes de haut niveau les Van Beveren, Ramon, Mousset, Mertens sont des pilotes de haut niveau qui se préparent physiquement, techniquement, mentalement. Et on l'a aperçu à l'instant l'arche Red Bull qui ne tient plus et il y a un commissaire qui était en train de se positionner pour la tenir. Et alors, Adrien ne s'attend pas à ça. Il est en train de revenir avec les autres favoris. Je ne sais pas ce qui va se passer mais... Alors vous voyez les pilotes passent sur le côté. c'est assez incroyable. La légende du Touquet continue. Et Adrien Van Beveren qui rentrerait dans la légende du Touquet s'il arrivait à conserver sa couronne. Voilà Steve Ramon. Regardez Guillaume au centre de l'image en jaune. Pilote facilement reconnaissable. regardez son roue dans roue pour passer la ligne d'arrivée. Steve Ramon qui s'était imposé il y a quelques années ici à l'Enduropal alors que c'était seulement sa toute première participation. C'est ça. Et il avait survolé les débats. En 2011. C'était il y a 4 ans. Voilà les favoris qui vont passer au niveau de l'arche qui aurait bien besoin d'un coup de gonflage j'ai l'impression. Adrien et Steve Ramon roue dans roue vont passer en dessous de l'arche. C'est reparti pour les deux pilotes. Il n'y a qu'au touquet qu'on peut trouver ce genre d'image. Adrien a bien sûr vu la présence de Steve Ramon dans sa roue. Il continue à gérer sa course. On voit aussi le long des stands des 40 pilotes des stands de ravitaillement les pan-auteurs. Les pan-auteurs ont toute leur importance aussi parce qu'ils indiquent des informations très précises au pilote sur le temps de course sur le moment où ils doivent ravitailler sur un éventuel prétendant qui est derrière eux à autant de secondes ou devant eux. Le pan-auteur a toute son importance un petit peu comme en formule. Il y a un beau duel à l'image avec Adrien Van Beveren et Steve Ramon quasiment quasiment dans sa roue. À eux de choisir la meilleure trajectoire possible au milieu de tous ces attardés. Ça y est on a l'impression que ça s'est un petit peu débouché au niveau de l'arche qui s'était dégonflée. L'arche est évacuée. On a fait place nette au plus vite au mieux j'ai envie de dire. Alors il repasse sous le patio c'est nouveau aussi depuis quelques années les pilotes reviennent un petit peu. Steve Ramon qui était légèrement passé devant j'ai eu l'impression et là il est à nouveau derrière Adrien Van Beveren. C'est une vraie bagarre ça nous rappelle les années où il y avait de vraies bagarres à l'avant. à rentrer au stand d'Adrien Van Beveren. Alors comment va se passer cet arrêt au stand ? Vous voyez l'équipe est prête. C'est son premier ravitaillement. Il va en profiter pour boire un petit peu peut-être pour changer de masque. prendre quelques conseils et quelques informations courtes au niveau de sa team. Et ça y est ça repart déjà. Alors on peut expliquer qu'il a été c'est une règle on doit couper le moteur dans les stands. Et il est reparti sans encombre Adrien Van Beveren. Arrêt au stand parfaitement géré. Alors il faut dire que c'est des moments aussi travaillés à l'entraînement. Tout le monde a sa place. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et Adrien peut rouler aussi en confiance avec une équipe comme ça derrière lui. Je peux vous dire quand on est une équipe qui gère ce genre de situation aussi bien on ne peut qu'être en confiance. C'est important la sérénité aussi en coulisses. On va voir pour les autres concurrents s'il y a d'autres arrêts s'ils sont aussi rapides. Camille Chapelier Camille Chapelier qui rentre qui rentre au stand Camille Chapelier il n'a que 20 ans mais il possède de solides arguments ce pilote souvent placé cette saison sur les courses sur sable il avait fait une superbe prestation l'an dernier il visait le podium et puis malheureusement après 2h30 de course il avait cassé son moteur L'assistance est aussi bien rodée Voilà et ça va repartir pour Camille Chapelier Quelques soucis au redémarrage pour le pilote Normand qui avait été sacré champion de France de motocross dans les catégories jeunes en catégorie minime je crois Alors oui effectivement il y a beaucoup de monde Oui la solidarité entre les pilotes l'assistance des autres teams vient aussi aider la solidarité dans la marque Yamaha Il se prend la tête Camille Chapelier à ce qu'il perd de longues secondes et puis j'imagine Benoît que dans la tête ça doit paraître interminable C'est improbable pour un pilote de ce niveau là de ne pas pouvoir repartir parce que lui dans sa tête il est en train de se dire que les autres sont en train de tourner Ah là là c'était reparti et il a calé De nouveau calé Alors peut-être un problème les motos chauffent très fort vous avez vu sur la ligne droite 160 km heure le moteur monte en température à plus de 180-200 degrés et ensuite quand la moto s'arrête pour la redémarrer il peut y avoir un problème aussi avec le boîtier CDI les boîtiers CDI c'est la commande électronique de la moto On aperçoit Axel Van de Sande le dossard 1090 qui lui aussi ne devrait pas tarder à rentrer dans les stands Un très beau pilote aussi Axel Van de Sande Et alors il a un dossard avec un gros numéro 1090 tout à la fois avec un dossard jaune puisque c'est un pilote invité il n'était pas dans les premiers du championnat donc il n'a pas pu avoir un petit numéro mais il a quand même l'avantage du dossard jaune pour être sur la première ligne pour le départ Axel Van de Sande qui avait été impressionnant lors du beach cross de Berck notamment en revenant très fort lors de la finale Camille toujours au stand Oh là 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 ça doit être très très dur ça ça doit être très très dur parce que le pilote fait son maximum sur la piste et voilà il va s'énerver il va perdre de l'énergie alors j'imagine ce qui se passe dans sa tête il dit pourquoi aujourd'hui la moto marche bien l'entraînement marche sur toutes les autres courses et au tout cas elle ne redémarre pas c'est incroyable on voit les caméras s'approcher on sent qu'il y a un fait de course là Camille Chapellier derrière on aperçoit Jean-Claude Mousset Guillaume regardez à gauche avec son bonnet donc Jean-Claude Mousset a dû abandonner ah c'est dur c'est dur pour pour ce Touquettois 4 fois vainqueur ici à l'enduropal du Touquet c'est dur parce qu'il était il était dans le tempo en tous les cas au regard de son de ses premiers tours de roue il avait passé le premier virage quasiment en tête aux côtés d'Adrien Van Beveren et certainement qu'il a dû peut-être abîmer sa moto sur la chute sur la chute ah c'est reparti pour Camille alors c'est pas de très bonne augure la moto qui ne redémarre pas comme ça j'espère que Camille ne va pas caler sur la piste voilà repart avec un handicap certain vous voyez son team l'encourage ils sont repassés de l'autre côté pour l'encourager et Arnaud Demester à l'image le dossard 6 sur une moto française la Cherco Arnaud Demester qui a été débauché par Cherco Cherco qui l'a un petit peu sorti de sa retraite lui qui a été 7 fois vainqueur ici au Touquet qui a accepté le challenge d'aider un petit peu au développement de cette moto je crois qu'il court sur une plus petite cylindrée que les autres une moto de temps 300 cm3 déjà très affûté on l'a vu sur les autres courses à Graillant et l'hôpital manche du championnat de France des Sables Dragon par exemple où Arnaud a eu un problème au départ problème de bouchon il est revenu très très fort il est remonté les pilotes un par un et il est revenu très très fort dans le classement et nous a donné des images des grandes années et Arnaud Demester qui semble être dans le tempo puisque selon nos informations il est aux alentours de la 7ème place donc c'est qu'il a il a le physique pour tenir et surtout l'expérience absolument on a vu tout à l'heure que c'était important mais Arnaud il a quel âge Arnaud Demester il a 42 42 ans 42 printemps c'est ça et il fête cette année la 20ème année de sa première victoire donc il a gagné pour la première fois il y a 20 ans le Touquet et il est encore là c'est l'occasion peut-être un petit peu de vous rappeler le palmarès de l'enduropal ces 20 dernières années Arnaud Demester qui s'était imposé en 95-96 et puis David Hockier plusieurs fois sur le podium mais qui a décroché sa seule victoire en 97 à nouveau Arnaud Demester en 98 et puis Jean-Claude Mousset en 99 deux années ensuite Thierry Bétis sur Honda c'était un petit peu les belles années Honda puisqu'on avait eu Thierry Bétis en 2000 en 2001 Arnaud Demester en 2002 à nouveau Thierry Bétis en 2003 et puis Jean-Claude Mousset sur Honda également en 2004 puis Demester en 2005 et Timothée Petisec en 2006 le regretté Timothée Petisec une pensée pour lui qui aurait pu en gagner quelques-uns des enduropales il avait le talent pour ça en 2007 et en 2008 à nouveau Arnaud Demester Timothée Petisec en 2009 sur Honda et puis Mickaël Pichon en 2010 Steve Ramon en 2011 Jean-Claude Mousset en 2012 et en 2013 et l'année dernière Adrien Van Beveren alors là on voit Van de Sand qui s'est arrêté il a les indications du team il fait quelques étirements et il a peut-être déjà un peu mal au dos lui aussi qui est dans le tempo Axel Van de Sand qui peut jouer tout à fait un podium ici sur cette Enduropal 2015 alors Damon Mertens à l'image qui est deuxième Demand Mertens derrière Adrien Van Beveren le dossard 12 alors va-t-on rencontrer les mêmes problèmes chez Van de Sand que que pour Camille Chapelier assez dur quand ça redémarre pas comme ça on va le mettre sous le coup de la loi des séries regardez ces très très belles images de Damon Mertens qui va être très technique qui s'arrête également et ça ne repart toujours pas pour Axel Van de Sand alors Mertens va-t-il faire partie de la série et tout le monde vient aider sur la moto pour démarrer parce que ça c'est fatigant de démarrer comme ça de kicker la moto ça demande beaucoup d'énergie il faut même éviter que ça soit le pilote qui prenne cette énergie puisqu'il en a besoin ensuite sur la piste c'est reparti pour Damon Mertens vous voyez que la course peut se jouer au stand on l'avait dit tout à l'heure Damon Mertens a dépassé 22 cents au stand en fait alors ici le 13 Julien Tournescy il est très affûté puisqu'il vient de gagner il y a une semaine la course à Osgore la ronde des sables d'Osgore qui était l'avant-dernièrement championnat de France des sables Dragon Julien a l'air très bien regardez comment il passe les petits whoops il n'avait peut-être pas pris un très bon départ il est en train de revenir sur la tête c'est vrai qu'on ne l'a pas cité dans les favoris alors Vendessand toujours au stand il est en train de se rendre compte que la course peut-être finie pour lui et si je ne m'abuse c'est Guillaume Davion le mécanicien Yama qui est venu prêter main forte à Axel Vendessand pour tenter de redémarrer à la moto c'est dur là c'est très très dur il aperçoit Sébastien Sago avec ses lunettes ici manager de Adrien Van Boevereen vous voyez lui aussi aide dans cette situation assez dramatique pour le pilote Axel Vendessand qui était qui était pas mal parti pour peut-être jouer un podium et qui est en train de perdre de précieuses secondes que dis-je de précieuses minutes dans les stands tout le monde va s'y essayer et là ça peut être ça peut ne pas redémarrer pour tout un tas de raisons c'est ça qui est compliqué les motos sont très préparées les moteurs sont préparés l'électronique est très pointue sur ces motos tout ça allié à l'échappement parce que maintenant les normes de bruit sont de plus en plus contraintes la fédération surveille en début et en fin de course il y a un sonomètre qui est positionné derrière la moto pour contrôler et on revient dans les stands avec Axel Vendessand qui est reparti ça y est c'est reparti oh là là regardez ça Roirière j'ai l'impression qu'il a emmené quelque chose et oui il a emmené le tapis le tapis environnemental oh là 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 alors là c'est vraiment la catastrophe on va essayer de décoincer mais ça va être très compliqué la moto forcément ils sont en train de réussir à décoincer doucement Axel Vendessand le pilote belge qui a perdu de longues minutes dans l'histoire il était en train de revenir malheureusement ça va être compliqué pour lui et après il faut se reconcentrer après des péripéties comme ça je peux vous dire que c'est pas évident le corps s'est un petit peu refroidi l'esprit s'est un petit peu démobilisé et il faut qu'il se reconcentre allez j'espère pour lui que ça va un peu mieux fonctionner sur la fin de course regardez ces magnifiques images images de FF Productions on les remercie puisque c'est vraiment très belles images la côte d'Opale à l'honneur avec cet EnduroPale pour Adrien pas assez serein Adrien qui aurait plus de 2 minutes 30 d'avance même au delà plus près de 3 minutes d'avance sur le deuxième Adrien et un écart qui ne cesse de croître donc on le connait il va certainement essayer de gérer au mieux cette avance on voit qu'il dépasse les 4-4 de l'organisation ils sont très vigilants aussi regardez la roue arrière vous nous disiez tout à l'heure Benoît Sébert 150-160 kmh sur un sable bien dur là où les poireaux entre guillemets les attardés vont prendre la ligne droite aller à 70-80 maximum en toute prudence vous imaginez sur l'autoroute à 160 kmh on n'est déjà pas très fiers vous imaginez sur une plage avec un sol instable je ne sais pas je ne roule pas à 160 kmh sur l'autoroute je vous laisse j'imagine bien moi non plus je vous rassure je ne fais ça que sur la piste mais de toute façon les favoris n'ont pas le choix il faut qu'ils roulent très très vite la course joue aussi sur la ligne droite on l'a vu dans les stands dans les bouchons dans les parties techniques mais c'est un tout regardez le monde du Touquet jusqu'à Stella il y a du monde et il semblerait d'après nos informations qu'il y a une lutte intéressante pour la deuxième place entre Damon Mertens et Julien Tournessy qui sont respectivement deuxième et troisième de la course alors 33 ça doit être Romain Mourez qui a l'air assez à l'aise aussi il doit faire partie des premiers voici à l'image Marshall Méplon oui pilote Yama aussi qui s'est arrêté au stand protégé de Vincent Cambier très bon pilote aussi il y a quelques années Vincent Cambier décidément c'est un petit peu l'invité qu'on n'attendait pas les difficultés de redémarrage dans les stands peut-être que c'est aussi lié à la qualité du sable un sable très lourd cette année et puis peut-être aussi les bouchons les goulets qui ont fait un peu de tort aux machines que les moteurs ont peut-être un peu chauffé mais en tous les cas ce n'est pas le cas d'Adrien Van Beveren qui semble serein solidement installé en tête de l'épreuve bien parti pour conserver sa couronne ce qui ne serait que logique puisqu'il est actuellement en tête du championnat de France des courses sur sable alors je ne vois plus trace de Steve Ramon qui était avec la lutte avec Van Beveren il y a il y a il y a quelques tours on le rappelle Jean-Claude Mousset a abandonné certainement suite à sa chute dans le tout premier tour on ne voit plus non plus Antoine Méhaut Antoine Méhaut qui devrait être sur la tête qui a eu certainement aussi un problème technique vous voyez le panotage si on panote Adrien qui va faire son deuxième ravitaillement alors espérons pour lui qu'il va se passer comme le premier très rapide avec une moto qui redépart vous voyez redémarre par là espérons surtout pour lui en effet que ça redémarre vous voyez même scénographique tout à l'heure donc ça prouve que l'équipe est bien entraînée quelques conseils Sébastien Sago Sébastien Sago qui est vraiment toujours à côté d'Adrien et qui le rassure voilà on l'a entendu tout va bien il le rassure il est très positif ça c'est bien et voilà c'est reparti tout de suite c'était un petit peu la petite inquiétude j'imagine pour son équipe qui a vu d'autres concurrents peinés à repartir à redémarrer mais en tout cas c'est reparti dès le premier coup de kick pour Adrien Van Beveren pas d'énervement vous voyez Adrien pour le connaître un petit peu est vraiment un pilote exemplaire sur tous les plans sur la piste et en dehors de la piste c'est vraiment quelqu'un de très accessible très gentil il est il est très très abordable ses fans peuvent le rencontrer sans aucun souci il répond à toutes les sollicitations c'est vraiment quelqu'un d'exemplaire et sportif de haut niveau qui consacre beaucoup beaucoup pour cette course s'y investit beaucoup c'est son grand rendez-vous de l'année on peut le dire c'est ça c'est aussi ça la marque des grands champions c'est de réussir à éviter un petit peu l'effet de course à passer entre les gouttes et pour l'instant c'est ce que réussit très bien Adrien Van Beveren alors on voit un petit peu vous voyez Guillaume la piste on appelle ça dans le jargon qui se défonce avec des trous des whoops des trajectoires uniques à certains endroits voilà l'image d'Aimond Mertens qui est deuxième qui est deuxième à la lutte avec Julien Tournescy alors certains disaient de lui qu'il avait le talent mais pas forcément la prudence pour faire un résultat au Touquet puisque sa jeunesse et sa fougue rendaient certains sceptiques sur sa capacité à tenir trois heures mais il est en train de démontrer le contraire le pilote belge voilà Julien Julien Tournescy aïe aïe il y a une bagarre pour la deuxième place Adrien a fait le trou mais le reste du podium n'est pas tout à fait déterminé Julien sur la pilote sur la moto KTM pardon Adrien qui possède près de 6 minutes d'avance sur ses deux pilotes donc sauf chute ça devrait bien se passer pour Adrien mais on le sait un Touquet n'est jamais gagné juste tant qu'on n'a pas passé la ligne alors le clan Tournescy doit être ravi après la victoire la semaine dernière on les voit très motivés il l'encourage alors un petit mot quand même d'un absent d'un absent de cette 40ème édition qui aurait forcément fait partie des favoris c'est Milko Petitsec qui s'est lourdement blessé lors du super cross du Bercy qui l'année dernière a été délocalisé au grand stade de Lille le stade Pierre-Mauroy et Milko Petitsec qui s'est blessé à cette occasion et qui très rapidement a su qu'il ne pourrait pas faire cette enduropale il a eu une fracture de jambe c'est impossible pour lui de revenir sur le Touquet très bon pilote en grand prix regardez ce ralenti d'Adrien Van Beveren superbes images regardez en wheeling c'est superbe l'importance de soigner ses appels avant chaque petit saut alors hier s'est déroulée aussi la course de quad le quaduro en quad c'est un tout petit peu plus difficile physiquement je peux aussi vous le certifier puisqu'on ne peut pas aller prendre les trajectoires uniques un quad est beaucoup plus large donc il faut absolument être prêt à ça physiquement le quaduro a vu la victoire de Jérémy Varnia qui est aussi incontestable qu'Adrien en moto Jérémy qui a remporté le quaduro et qui a remporté le titre de champion de France alors qu'on vient de voir à l'instant à l'image les trois premiers du classement regardez Adrien se fait plaisir il est en wheeling sur la plage il sent que il sent que la victoire est proche Adrien et comme on le comprend il doit savourer c'est osé c'est osé quand même Guillaume on l'a vu juste avant les ralentis non seulement d'Adrien Van Beveren mais aussi de Damon Martens et puis de et puis de Julien Tournescy sauf changement ça pourrait être le podium de cette édition 2015 de ce 40ème anniversaire il faut saluer aussi l'organisation l'ETO du Touquet c'est vraiment une très très grosse organisation avec beaucoup de paramètres paramètres financiers logistiques sécuritaires un gros travail qui est effectué également par par Bernard Baudou oui à la tête et puis bien sûr le directeur de l'épreuve David Aukier et puis toute la mairie qui est monopolisée bien sûr le député maire en tête Daniel Fasquel et toujours à l'image Adrien Van Beveren qui se retourne ne t'inquiète pas Adrien il y a 6 minutes regardez il est en wheeling s'il est en wheeling comme ça c'est qu'il est serein c'est qu'il est en confiance en tous les cas je vous ai dit tout à l'heure c'est un pilote complet mais ça aussi ça fait partie de son panel ça va refaire un petit peu le spectacle c'est son dernier retour j'ai l'impression puisqu'on atteint quasiment les 3 heures de course un petit coup d'oeil vers l'hélicoptère un petit signe un petit signe il sent que c'est gagné carrément ça nous rappelle les années Timothée Timothée Potisek qui avait l'habitude de faire ça dans la dernière ligne droite lorsqu'il s'était imposé il y a quelques années d'abord en 2006 puis en 2009 et qui avait chuté très lourdement lors d'un entraînement à l'eau de plage alors sur l'aspect du règlement il faut que les 3 heures complètes soient passées avant que le leader passe la ligne d'arrivée s'il passe la ligne à 2h59 et 50 secondes il devra refaire un tour ça c'est important de le savoir il faut gérer aussi la course là dessus hier Jérémy Varnier aurait pu se permettre d'arrêter avant la ligne attendre quelques secondes pour passer la ligne mais il a choisi de refaire un tour d'où l'importance des panoteurs pour indiquer un petit peu et puis que le pilote s'il a comme c'est le cas là d'Adrien Van Beveren s'il a un petit peu de minutes d'avance il peut peut-être ralentir le tempo pour ne pas devoir faire un tour supplémentaire et puis assurer entre guillemets mais pour ça on peut faire confiance au motoclub de Pécancourt on n'a pas parlé du motoclub on a parlé de Sébastien Sago du team d'Adrien mais le motoclub de Pécancourt sillonne tout le circuit pour donner des indications ils sont tous en contact de radio pour que le panoteur ait de vraies informations sur la position de leur pilote c'est un vrai travail de fourmi mais qui est indispensable pour la réussite voilà et on a une vue une vue de l'arrivée quand on voit le monde se rapprocher de l'arrivée c'est que elle doit bientôt être proclamée voilà Adrien lève le bras il fait signe il salue son public c'est incroyable c'est pas le moment de chuter ou de toucher un attardé rester concentré jusqu'au bout alors vous allez voir sur la ligne de nombreux pilotes attendent c'est ce qu'on appelait tout à l'heure les poireaux on va attendre que le premier passe pour passer derrière lui et ils passeront ainsi le drapeau d'Amier ça leur évite de refaire un tour voilà s'ils ont peur un petit peu que leur machine ne tienne pas ou s'ils n'ont plus la force physique de refaire un tour bien sûr les meilleurs font de nombreux tours mais les moins bons les pilotes les plus amateurs ne font qu'un tour parfois ils encouragent Adrien regardez voilà c'est passé drapeau d'Amier c'est gagné deuxième victoire consécutive pour Adrien et c'est la libération pour le pilote régional qui inscrit son nom au palmarès pour la deuxième année on a aperçu le député maire Daniel Fasquel les nombreuses caméras les nombreux journalistes deuxième édition alors beaucoup d'excitation on a aperçu le speaker de l'enduro du Touquet Francis Magnani Joël Pirache le patron de Pécancourt Adrien tu peux enlever ton casque s'il te plaît Daniel Fasquel Adrien on va voir les impressions d'Adrien c'est énorme j'ai pris un plaisir monstre je me suis vraiment éclaté c'était génial c'est vraiment un événement formidable quel bonheur c'est énorme et j'ai fait vraiment la course que je voulais faire Adrien vous avez contrôlé du début jusqu'à la fin un départ magnifique j'en ai eu l'impression que vous avez pris 4 minutes rapidement vous avez panoté vous regardiez vous avez suivi la progression de vos adversaires on a l'impression qu'aujourd'hui rien ne peut vous en fâcher de gagner c'est vrai que ça fait une semaine qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de gagner je le savais je l'avais en moi mais je voulais vraiment faire ce genre de course pour rassort ma victoire de l'an dernier mais là j'ai pris un plaisir monstre sur ma moto devant le public et tout j'ai jamais vu autant de public m'acclamer j'ai vu les gens au bord de piste complètement déchaînés c'était fabuleux ça fait que commencer vous êtes jeune je viens d'avoir 24 ans je pense et j'espère en gagner d'autres et voilà Adrien Van Beveren très ému de cette seconde victoire aussi belle que la première qui a été qui l'a dit qui a été encouragée tout au long de cette 40ème édition il a senti le soutien du public et le dossard 12 à l'image et bien c'est Damon de Martins qui sauf sauf fait de course devrait décrocher la 2ème place ce qui est un peu inespéré pour lui il venait peut-être ici jouer un top 5 mais certainement pas la 2ème place sur le podium et Julien Tournesy devrait terminer sur la 3ème marche du podium une belle récompense aussi pour Julien Tournesy on le voit à l'image Damon Martins qui en termine comme le dit Adrien il a vraiment assis sa victoire de l'année dernière il a été hégémonique quand même sur cette fin de course plus de 5 minutes d'avance c'est quand même assez incroyable avec le niveau des pilotes présents donc Merten sait qu'il est 2ème un grand sourire pour Adrien un sourire qui fait plaisir à voir le voilà à 2 victoires encore loin certes de Arnaud Demester qui en compte 7 il a de l'avenir avant lui il a 24 ans mais il a encore une paire d'éditions devant lui où il pourra certainement s'imposer alors c'était malgré tout une édition assez ouverte avec la paix la présence d'Antoine Méhaut avec Jean-Claude Mousset avec Steve Ramon avec Camille Chapelière on voit Antoine Méhaut multiple champion du monde d'enduro on voit que pour des champions du monde c'est pas si évident que ça venir au touquet c'est pas forcément être sûr de bien y figurer il y a plein de choses qui peuvent intervenir alors Arnaud Demester aussi a été contraint d'abandonner après 2h20 de course Edmond Martins qui en termine à plus de 6 minutes d'Adrien Van Beveren voilà ça y est c'est passé bravo à ce jeune pilote belge qui avec lequel il faudra aussi compter dans les prochaines années assurément oui parce que la 2ème place donne envie d'atteindre la 1ère pour l'année d'après donc ces pilotes vont travailler vont copier peut-être un petit peu Adrien qui est un exemple je vous le disais d'ailleurs Adrien Van Beveren a été 2ème avant de l'emporter c'était il y a 3 ans à ce niveau là on s'inspire toujours des meilleurs et Julien Tournescy alors lui il fait une fin de saison incroyable il va monter sur le podium du touquet ça y est c'est fait et aussi probablement sur le podium du championnat de France des Sables Dragon puisqu'il a marqué de nombreux points en s'gore et c'est tout le mérite de ces 3 pilotes qui en terminent et qui seront donc sur le podium protocolaire parce que derrière ces 3 pilotes ça a été une véritable hécatombe Yantel Martins l'autre Martins Arnaud Demester mais aussi Jean-Claude Mousset Antoine Méo Arnaud Degouzet Xavier Boug Axel Van de Sand Richard Fura tous ces pilotes là n'auront pas réussi à boucler l'enduropal donc ça confère aux 3 premiers un mérite encore plus grand c'était une édition pas facile avec beaucoup de vent avec un stable très lourd avec pas mal de faits de course on l'a vu avec ce bouchon avec l'arche qui s'était un petit peu effondré avec les motos qui peinent à redémarrer dans les stands et au milieu de cette hécatombe et bien Adrien Van Beveren a réussi à tirer son épingle du jeu et c'est sur ces magnifiques images que nous allons nous quitter l'enduropal du Touquet a magnifiquement soufflé ses 40 bougies on va remercier et bien la station balnéaire du Touquet on va remercier effet production on va remercier aussi bien sûr notre consultant du jour Benoît Sébert merci Benoît d'avoir été avec nous merci à vous et puis bravo aux pilotes bravo aux amateurs et on espère vous retrouver l'an prochain pour ce magnifique événement qui rappelons-le est le plus gros événement en moto au monde benoît 5 Mohne l'an prochain c'est sale j'جуйте parce que toi me